Silence, s'il vous plaît ! A terre ? Ça tourne ! Annonce ! Action ! Allez, foin de festivité ! Maintenant, il faut se remettre au travail, l'équipe ! Eh oui ! Avec la nouvelle année, une 54ème prise ! C'est ça, eh oui ! 14ème, non ? Alors, je vais te prouver pourquoi 54 est plus approprié ! Ah, alors dis-moi ! Eh bien, 54, ça ne te fait pas penser aux cartes ? Si, si, quand même, oui, tu as raison. Alors, une lointaine légende voudrait qu'en fait, chaque couleur, pique, cœur, trèfle, carreau, représente une saison. Et que chaque carte, individuellement, elle, fasse référence à une semaine. D'accord. Plus, un petit bonus, parce que 52 fois 7, ça fait 364, il vous en manque un, donc, un petit joker pour combler le tout. C'est ça. Mais surtout, et là, 2020 est bien placé par le savoir, il ne faut pas ignorer les années Bessarstil. Ah non, bah oui. Et donc, la deuxième joker pour le 29 février. Très bien. Alors, rappelons rapidement le concept, donc, ces 5 mots qu'on prononce lors d'un tournage, on répète, donc, silence, moteur, ça tourne, annonce, et action. Action étant le film que l'on recommande chaudement, surtout quand cette saison froide, le chaudement est d'autant plus bienvenu. Ah, tout à fait. Et puis, bien sûr, cette gradation, donc, du silence à l'annonce, des films les plus importants vers les plus confidentiels. Et où il y aura la rubrique coupée pour terminer, quand même. Et voilà, on n'y coupera pas. C'est ça. C'est les sorties, donc, du 1er janvier 2020, et on commence avec, du coup, silence. Les filles du docteur March. De Greta Gerwig, son 3ème film, ce qui expliquerait pourquoi elle a oublié de préciser les 4 filles du docteur March, mais on ne lui en voudra pas, parce que, de toute manière, le titre, les 4 filles du docteur March, lui-même exagère, parce que le titre original, c'est juste Little Woman. Tout à fait. Un livre de Louisa May Alcott, du moment qu'elle est moins folle en May qu'en March. Là, on retrouve un casting assez impressionnant, hein, South Ronan, et puis il y a aussi Emma Watson, il y aura Mary Street aussi qui fait coucou, hein, à un moment donné. D'ailleurs, elle a joué une version d'Alice au Pays des Merveilles, en fait, c'est Alice in Wonderland of Paris. Et alors, le film raconte l'histoire, donc, de Kachi, du docteur March, qui est parti, donc, parce que c'est la guerre de sécession. Il est allé prêter main forte, hein, un peu, aux troupes, hein, et donc, il laisse sa famille derrière lui. Et voilà, c'est comment cette famille, les 4 filles, vont vivre leur vie, essayer de s'affirmer, de trouver des réponses à leur existence. Exactement. Bon, on passe tout de suite, alors, à moteur. Manhattan Lockdown. Combien de policiers ? 8. Le pire carnal, vu en 18 ans. Si on choque pas ces types dans les 3 ou 4 heures, ils disparaîtront. Je comptais vous faire. Il y a 21 ponts qui permettent de sortir de Manhattan. On monte des barrages. Ensuite, on innonde l'île de flics. Mais, c'est comme ça. De Brian Kirk 3. Ce qui sous-entend qu'il y en a 2 qui lui précèdent. Alors, lui, son 3e film. Dans le rôle-titre, c'est Chadwick Boseman. Black Panther. C'est amusant, d'ailleurs, que ce soit un acteur qui ait joué un super-héros, parce que le scénario ressemble fort à The Dark Knight Rises. Oui, quelque part, parce que c'est 2 tueurs de policiers qui sévissent donc à New York, à Manhattan. Et pour les coincer, les piéger, finalement, cet inspecteur, le héros, donc, va ordonner à ce que l'on boucle tous les ponts. Et toute l'île est en quarantaine, et maintenant, on va les traquer sans relâche, ces 2 tueurs. D'ailleurs, on y retrouve aussi un amateur de jazz. Oui, G.K. Simmons, qui avait également joué dans un comic. C'était le rédacteur en chef de Peter Parker. Tout à fait. Alors, on poursuit avec... Ça tourne. Play. Donc, samedi soir, tous sapés. Putain, on va tout casser ce soir. Tous devant la boîte. Et tous recalés. Voilà, Max. Un jeune qu'en veut. De Anthony Marciano. Et devine à combien de films il en est ? Je serais tenté de dire, allez, 3 ! Bravo, c'est son 3ème film, à nouveau. Donc, Play, alors, ça nous raconte quelque chose d'assez générationnel. En tout cas, le personnage principal va retrouver tous les films qu'il a tournés dans sa jeunesse, avec une petite caméra d'époque, c'est dans les années 90, principalement. Voilà, et donc l'action présent, elle est en 2010, à peu près. Et donc, il éprouve le besoin de revivre par les yeux du spectateur, donc, toute sa jeunesse. Ses histoires d'amour, avec notamment une Emma, jouée par Alice Isahaz. Voilà. Qu'on avait déjà pu voir dans le mystère en répique. Exactement. Alors, on poursuit avec annonce. Les vétos. Je vais pas y arriver. Ce métier, il est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leurs gagne-pain. Les enfants qu'ils ont pas eus, les époux qu'ils ont perdus. Alors, on les écoute et on les rassure. De Julie Manouk. Alors, d'après toi, il s'agirait de son combientième de film ? Je crois que là, il y a un piège. Comment ça, tu crois ? Tu connaissais la réponse à l'avance ? On tombe que c'est son premier. Tu sais que c'est de la triche. Ouais. Mais c'est son premier, quand même. C'est son premier, quand même. Et donc, les vétos. Ça nous raconte, alors, l'histoire d'un vétérinaire, oui, on s'en doute. Sans blague. Qui vit dans le Morvan. Alors, joué par Clovis Korniak. Clovis Korniak. Et il travaille avec, donc, un associé et mentor, également, qui s'appelle Michel. Joué par Michel Jonas. Par contre, lui, il a cessé d'exercer et il va lui proposer sa nièce pour le remplacer. Une certaine, alors, Alexandra. Elle a été diplômée la veille, 24 ans. Donc, elle ne sait pas encore des ficelles du métier. Et donc, à partir de là, elle va quand même se trouver une vocation, l'air de rien, dans ce métier de vétérinaire. De bons sentiments à l'horizon. Voilà. Et on en termine, alors, avec Action. L'art du mensonge. De Bill Condon. Alors, lui, c'est son troisième ou son premier ? Alors, ni l'un ni l'autre, c'est son douzième, carrément. Voyons les choses en grain. D'ailleurs, donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait quelques films un peu dispensables, hein. Le Dernier Belle et la Bête, hein. Oh là là là. Et il y avait Emma Watson là-dedans. Tiens, qui jouait dans Les Filles du Dr. March. Oh, la boucle bouclée ! Et puis, alors, il s'est encore un peu fourvoyé avec certains épisodes de Twilight. Oui, bon, on va arrêter d'enfoncer son cas. On est plutôt là pour lui faire la publicité. Exactement, parce qu'en plus, si on le met en action, c'est que ça nous intéresse quand même. Et pourquoi ? Ça parle de deux personnes âgées, un homme et une femme. La femme étant jouée par Hélène Myrène. Et l'homme par Yann McGillen. Cet homme est un escroc qui veut s'emparer de la fortune de cette femme, Hélène Myrène. Nouvellement veuve. Comme disait Raymond De Vos, une question à ne surtout pas poser à quelqu'un qui a perdu sa femme. Ouais. Alors, quoi de veuf ? C'est vrai. Et donc, il va vouloir effectivement s'emparer de la fortune de cette femme. Et pour ça, la charmer. Est-ce qu'elle va pas aussi, à sa façon, essayer de le manipuler, une fois qu'elle aura peut-être compris son jeu ? C'est deux experts un peu de la manipulation, on imagine quand même. Voilà, entouré par d'autres experts de la manipulation. Oui, c'est vrai. Très bien, bah dis donc. Encore une belle semaine, mais on n'a pas tout à fait fini parce que... Il nous reste à les couper. Eh oui. Alors, on commence avec Gust Tropique. De Basse, De Vos. Raymond, on le retrouve. Bon, très bien. Bon, ça va pas grand-chose à voir, l'a priori, parce que... C'est alors l'histoire d'une dame qui s'endort dans le métro, pas de chance. Et elle se retrouve au Terminus. Voilà, elle s'enveille alors qu'elle a raté son arrêt. Et donc, elle n'a d'autre choix que de quitter le train. Faut dire qu'elle a eu une journée difficile. Oui, aussi. Et elle sera obligée, voilà, de demander son chemin au peuple de la nuit qu'elle va croiser. Au peuple de la nuit, tout à fait. Et on enchaîne alors avec... Le miracle de Saint-Inconnu. De Allah-Edin-Algem. Une comédie très intéressante. Oui, c'est vrai. Assez originale dans son genre. Alors, loufoque, notamment. Il s'agirait de l'histoire d'un homme qui courait à perdre haleine dans le désert, sa fortune à bout de bras, poursuivie par la police. Et pour éviter de se faire dépouiller, il va cacher son or et surtout l'enterrer. Il crée une espèce de sépulture de circonstance. Et des années plus tard... Des années plus tard, parce qu'il ne va pas pouvoir récupérer sa fortune d'ici là. Donc, des années plus tard, il va revenir sur les lieux où il va s'apercevoir que sa petite sépulture de circonstance sera devenue un lieu de pèlerinage où serait enterré un certain Saint-Inconnu. C'est ça. Bah voilà, récapitulons alors un peu tout ça. Ah bah avec plaisir. Nous avons commencé avec Silence. Les filles du Dr. March. De Greta Gerwig. Ensuite, Moteur. Manhattan Lockdown. De Brian Kirk 3. 3. Puis, ça tourne. Play. De Anthony Marchiano. Puis, annonce. Les veto. De Julie Manoukian. Et enfin, action. L'art du mensonge. De Bill Condon. Très bien. Bah, profitez bien de cette première semaine pour cette nouvelle année. Voilà, cette première carte. C'est ça. Je dirais d'ailleurs que ce serait aller l'as de pique. On va commencer par l'as de pique. Allez, ça me plait bien aussi, l'as de pique. Bonne année encore à tous. Voilà, et n'oubliez pas que chaque semaine, il va falloir effeuiller une carte. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent aux prochaines cartes. Ou tous les chemins mènent à Siné Sérum. Coupé.